A 18 ans, il fait partie des grands espoirs de la natation. Spécialiste en crawl, dos crawlé, mais surtout papillon, l'une des nages les plus difficiles. Michel Arkandjewski est le nageur le plus médaillé dans sa catégorie. J'ai fait 5 titres de champion de France, que bien sûr je n'ai pas officiellement, étant donné que je ne suis pas français. Michel est russe. Il a demandé la nationalité française, mais le ministère de l'Intérieur lui a refusé sa naturalisation. Déçu mais pas abattu, pour participer au JO, son rêve, il a demandé à faire partie de l'équipe olympique des réfugiés. Là encore, nouveau refus. Ils m'ont répondu que j'étais trop intégré en France, donc ils m'ont conseillé de me concentrer sur la nationalité française. Je suis trop intégré pour les réfugiés, je ne suis pas assez intégré pour les Français, donc forcément c'est incompréhensible. Michel est arrivé à l'âge de 4 ans en France, car ses parents s'opposaient à Vladimir Poutine. Il a fait ses premières brasses à Nice, où il a remporté de nombreuses compétitions. Depuis septembre, il s'entraîne au Cercle des Nageurs d'Antibes. Ses copains de bassin le surnomment Michou et ne comprennent pas cette décision. Ça fait vraiment beaucoup de temps qu'on passe du temps au bord du bassin en compétition, on a fait des sélections ensemble. Donc Michel est français pour moi. Officiellement, le jeune nageur s'est vu refuser la nationalité française, parce qu'il n'a pas assez de ressources financières. Mais selon son entraîneur, impossible de travailler, d'enchaîner des entraînements de haut niveau. Seule certitude, son potentiel. 2024, je pense que ce serait un peu tôt pour espérer remporter une médaille. Mais je crois que c'est un nageur qui a énormément de qualité et qui peut vraiment faire une très belle carrière. Michel ne perd pas espoir. Il continue à s'entraîner six jours sur sept, neuf fois par semaine. Il a fait un recours gracieux auprès du ministère de l'Intérieur et attend toujours la réponse. Pour les JO, l'athlète pourrait changer de drapeau, mais il se sent d'abord français. Je voulais que les choses olympiques de 2024, je le fasse sous le drapeau français. Donc c'est pour ça que je n'ai essayé d'aller vers aucun pays cette année. Et bien sûr, si je n'ai pas la nationalité française, c'est quelque chose que je vais devoir fortement envisager à partir de l'année prochaine. L'obstination, la persévérance, le dépassement de soi, des qualités apprises en nageant pendant des kilomètres. Un jeune champion qui pourrait échapper à la France, faute de naturalisation.